Le Grand Journal de Télésignal Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver à cet instant précis pour Le Grand Journal. A la une de l'actualité, ce 26 juin marque la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. L'occasion pour la CONAL de réfléchir sur la nécessité de doter le pays d'une loi permettant la condamnation des narco-trafiquants. La consommation du cannabis communément appelée Bose en Haïti est en constante augmentation dans les quartiers défavorisés. Un reportail spécial à ce journal vous en fera découvrir les causes et les conséquences. Et puis les conseillers électoraux Léopold Berlangé et Némi-Joseph répondent au président Michel Martelly qui les a accusés de juire des privilèges attachés à leur fonction sans vouloir. Les policiers qui ont agressé le sénateur Maurice Jean-Charles a agressé à l'Arcaillais au mois de mai dernier, sanctionné selon l'inspection générale de la PNH. L'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti inquiète suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers annoncés par le gouvernement haïtien pour le mois d'août prochain. Haïti est élu à l'unanimité pour accueillir la 58e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour les Amériques. En 2015, à l'étranger, 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont rendu hommage ce 26 juin aux victimes de la première guerre mondiale à Ypres en marge du sommet européen. En Italie, l'Église catholique est éclaboussée par un nouveau scandale sexuel. Le développement de ce titre et d'autres informations après cette pause. Café Rebo a bay piyay pou mondial 2014 la! Ou anvi ganyen yon foute tète droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billa d'avion, microwave, blender, toaster, frigider et la triye? Kembe numéro ou jwen en dan sachè, anpi branche télévision ak radio, paske wap ka ganyen, plis ke 4 e 20 prime. Bouwe kafé Rebo kom d'habitil, anpi romanche kador sou sachè Rebo, wap deja wèl ekri, achete pou ganyen. Kon ya an dan, wap jwen etiket ka fè wèl y nan tiraj la. Tiraj lop fèt, 12 J.Pou plis reformasyon, 22 29 63 30. Ak Rebo, na toujou champion! Rebo, Rebo kafé! Rebo, c'est on lakarité! Chope kafé ya! Chope! Rebo kafé peyya! Mwen se Karolina Richel, mis Anaïs, mis Öf Haiti 2013-2014 la. Mwen ge de komisyon EDH bomba nou. Premye komisyon an, EDH djim pou mdi nou nan jou ak mwa kap vini la yo, nan ap jwen plis kouran. Paske, la fe plis efo pou satisfe nou menm ki se kliyan ki ge konten legal ki instale la kay nou, osi nou nan biznis nou. Dezyem komisyon an, EDH djim pou mdi nou tou pou nou ka jwen plis kouran fok nou peyye bodou kouran nou yo chak mwa. Bon la, se mwen kap pale ak nou. Kouran ou resevwa la kay, osi nou nan biznis ouan, se yon prodiksyon liye. Sa vle di, ge la jan ki metede yo pou achete gaz pou metede nan mwote yo, pou fe entretien nan machin yo, ak nan rezo distribisyon yo. Ge la jan tou, ki metede yo pou peye employe ak teknise ka fek tout machin sa a mache ya. Piti koulye, kouran ou resevwa la kay yoa koute EDH la jan. Le la jan sa par entre, pap gen gaz, pap gen entretien, employe pap touche. An nou tout rampli de voa nou anve EDH pou EDH ka jen plis mwen pou ba nou plis kouran toujou. Mwè koute sou nou, EDH koute sou nou, nou mèm tou nou met koute sou EDH. Vous travaillez pour construyer votre avenir. Les fuis de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements Chaque employé dévoué Chaque précieuse acquisition Aujourd'hui et pour les générations futures Un malheur est vite arrivé Soyez prêts Car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés Vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie Retombez sur vos pieds Inutile de tout recommencer AIC est votre filet de sécurité Vous créez la richesse Nous la protégeons Merci de votre fidélité au Grand Journal du soir de Télésignal. Ce 26 juin marque la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. En Haïti, la Commission nationale de lutte contre la drogue, la CONALDE, a officiellement commémoré l'événement en invitant les différents secteurs impliqués dans cette lutte à réfléchir sur le thème. Lutte contre la drogue en Haïti Quelle législation ? David Basile, coordonnateur de la CONALDE, en a profité pour insister sur le besoin de doter le pays d'une loi permettant la condamnation des narcotrafiquants pour qu'Haïti puisse devenir un espace moins attrayant pour les barons de la drogue. Les propos de David Basile recueillis par Enoch Elizecajou et Jasmin Denis Selon le rapport du département d'État des États-Unis, près de 5% des drogues arrivant sur le sol américain transitent dans le couloir karaibéen, dont Haïti, un espace de prédilection pour les narcotrafiquants. Aussi, les débats et argumentations qui vont animer ce forum, ainsi que la résolution qui en découlera, nous donnons-ils des pistes pour élaborer une législation et une stratégie mieux adaptée à la réalité haïtienne. Il est absolument impératif de doter notre pays d'une loi permettant la poursuite et la condamnation de véritables narcotrafiquants. Que les organes répressifs soient techniquement et tactiquement mieux baraqués, que les biens saisis et confisqués soient mieux gérés, afin que nul n'ignore que notre patelin ne sera plus un territoire facile pour les activités néfastes de tout baron de la drogue. La nécessité de combattre le trafic illicite de la drogue s'impose, a fait savoir Annel-Alexis Joseph, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui s'exprimait lors de la journée de la célébration, bien sûr, de cette journée de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Le magistrat invite les différents secteurs impliqués dans cette lutte à s'inspirer de l'ingéniosité des narcotrafiquants, pour mener à bien la lutte contre ces derniers. Annel-Alexis Joseph, Tomiko de Elisée Cajou et Jasmin Denis. Lutter contre le fléau de la drogue exige l'implication de tous les secteurs de la société. S'il est vrai que les institutions policières et judiciaires se retrouvent au premier rang de ce combat, il n'en demeure pas moins que le Parlement et les autres secteurs de la vie nationale ont un rôle considérable à jouer. Cette approche multisectorielle de la lutte anti-drogue se révèle d'autant plus utile quand nous sommes tous conscients que le problème de la drogue est multidimensionnel. Aussi, demeurons-nous convaincus que seule une participation effective des acteurs impliqués dans cette bataille peut garantir des résultats plus probants. Mesdames, Messieurs, Si les narcotrafiquants s'entendent à trouver des techniques de plus en plus inventives pour essayer de tromper la vigilance des autorités, il est d'autant plus important que les institutions policières et judiciaires de conjuguer leurs efforts à travers des plans stratégiques afin de contrer de manière efficace et efficiente les actions de ces derniers. De son côté, le président du Sénat de la République donne la garantie que la Chambre haute accompagnera la Commission nationale de lutte contre la drogue. Dans son travail, Dussol Simon Dera prend un exemple le vote de loi sur la vente d'alcool aux mineurs et de la conduite en état d'ébriété approuvée par le Sénat. Selon Dussol Simon Dera, la drogue est l'un des éléments favorisant la hausse vertigineuse de la criminalité organisée. Les propos du sénateur Dera sont recueillis par Enoquel Izecajou et Jasmin Denis. Le trafic de drogue défraie la chronique et entraîne le climat de sécurité dans le pays par l'éclosion de la criminalité organisée. Étant le président d'une branche du corps législatif, le Parlement travaille quotidiennement pour doter le pays de textes pouvant répondre à la réalité haïtienne en vue d'offrir en Haïti plus juste, plus prospère et plus libre pour la génération future. S'il était possible de voir cette Haïti fière d'elle-même avec un état de droit cherchant le bonheur pour tous, les Haïtiens sans exception, ne serions-nous pas passionnés de travailler vers ce rêve ? Dans le cadre de la mise en application de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, au Sénat, avons voté un projet de loi sur l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs et sur la conduite en état d'ébriété. Il vise à réduire la violence conjugale et les risques d'accidents causés par la conduite au volant sur l'emprise de l'alcool et pas ainsi de diminuer le taux de mortalité, les infractions et les contraventions découlant de ces manquements. Mesdames, Messieurs, Le Parlement est déterminé à accompagner le conal à poursuivre cette aventure sur le chemin épineux. Mais combien prometteur qu'il doit inéluctablement nous accoucher des communautés réellement saines sans drogue ? Nous allons continuer à parler de drogue. La consommation du cannabis, communément appelée Bose en Haïti, en est en constante augmentation dans les quartiers défavorisés. Son usage est générateur d'angoisse chez les jeunes qui se mettent à fumer de manière occasionnelle ou irrégulière. Michel Depayen et Yvan Saïd ont fait la chasse aux idées reçues. Suivez leur reportage. Marihuana, marijane, paille, zèbre, boz, chit, weed, ganja. Les surnoms sont nombreux pour désigner la substance illicite la plus consommée chez les jeunes, à côté de l'alcool. Ceux qui en consomment disent rechercher un soulagement face aux problèmes quotidiens, les jeunes adeptes du cannabis semblent moins intéressés par la cocaïne. La consommation couplée de tabac et de cannabis est très fréquente dans les quartiers défavorisés. Cette association entraîne de nombreux effets sur la perception, les pensées et l'humeur. De façon générale, fumer du cannabis provoque une légère euphorie, souvent accompagnée d'un sentiment de détente. Pour ce consommateur, vaut mieux être défoncé qu'être ivre. Fumer est parfois une tentative illusoire pour se sentir mieux, alors qu'en réalité cela ne fait qu'accroître les difficultés. Le développement du cerveau peut même en être affecté, en quoi Rubens Charles, agent de prévention de l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutumens chimiques à PAC. Les jeunes sont plus sensibles aux effets du cannabis que les adultes, car ils sont en plein développement physique et psychologique. Plus on commence tôt à fumer, plus le risque d'en devenir dépendant est important. La marijuana est un hallucinogène, provoquant une altération du jugement. Les produits La Dépendance chez le consommateur a tenté d'expliquer Martino Garrier, responsable de la réduction de la demande à la conalde. Une fois en manque, celui qui consomme, le cannabis est prêt à tout pour se réapprovisionner. Suivez les précisions de Martino Garrier sur les méfaits de cette substance au micro de Enoch Elizecajou et de Jasmadoni. Le marijuana est un hallucinogène. Donc, les gens qui sont en prise de marijuana ont plusieurs symptômes qui sont présentés. Les gens qui sont en mesure de se réparer, les gens qui sont excités, les gens qui sont capables à parler, les gens qui ne peuvent pas posséder directement leur prise de marijuana. Et ils arrivent plus loin des formes de dépression que nous avons. C'est-à-dire que les gens qui sont en prise de marijuana, qui sont arrivés leur demi-vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les drogues, avec leur drogues qui sont allés, ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé, ça n'est pas arrivé. Ils sont capables de présenter des problèmes de dépression, d'anxiété, etc. Qui cap nécessité leur ça, ils ont présence de psychiatres ou bien de psychologues pour réhabiliter les gens. Et, il y a un nom de marijuana qui est très courant, c'est l'accoutumance. Ça veut dire que les gens qui commencent pour marijuana, sont très difficiles pour le camper. Donc, les gens ont une certaine dépendance ce qui fait qu'arrivés à un certain moment, ils ne sont pas à jouer de l'argent ou bien moyen pour acheter marijuana, ils sont capables de faire n'importe quoi pour procurer le drogue. Autre point de l'actualité en visite à Washington cette semaine, le chef de l'État haïtien s'en est pris au conseiller électoraux Léopold Berlanger-Némi Joseph. Selon le président Martelly, messieurs Berlanger-Joseph perçoivent leur salaire et jouissent des privilèges attachés à leur fonction de conseillers électoraux, mais refusent d'intégrer le conseil électoral provisoire pour débloquer la crise préélectorale. En réaction, les deux concernés ont publié une note de presse conjointe ce jeudi où nous pouvons lire « Pour la gouverneure du président de la République, pour la vérité et pour l'histoire, nous tenons à affirmer ce qui suit à partir du 12 mai 2014, jour de la prise de fonction du nouveau conseil électoral provisoire. Nous nous sommes abstenus de fréquenter les locaux de l'institution électorale. Aussi, avions-nous décidé depuis cette date de ne point percevoir les traitements de toutes sortes, salaires, frais, allocation de carburant et de cartes d'appel liées à la fonction, ce jusqu'à notre prestation de serment dans des conditions régulières et légales. Par ailleurs, le directeur exécutif du CEP a été informé par courrier en date du 12 mai que les véhicules du CEP en notre possession ont été garés et sont à la disposition de l'institution électorale. en témoignent, un accusé de réception de la même date. Écoutez les précisions de Léopold Berlinger, jouette au téléphone par Tamara Ollongaro. Depuis le 12 mai que le nouveau conseil électoral a pris en fonction, nous ont été dit que le conseil est là, donc les parcours remplis conditions pour nos prêts de serment, puisque pas de bien neuf membres. Donc depuis le A, nous ont décidé de ne pas fréquenter le conseil électoral là jusqu'à ce que le conseil est réunis pour nos prêts de serment. Et de ce point de vue, donc, nous avons décidé tout en même temps que nous n'avons pas capables et continuer à percevoir aucun salaire, aucun traitement, aucun frais, aucune forme de compensation, quelle qu'elle soit. Et en ce sens, c'est justement ce qui a été fait. Nous n'avons jamais percevoir rien. Et les faits sont là pour en témoigner, puisque si vous avez percevoir traitement, salaire, frais, cartes d'appel, ou bien fiches gaz, etc., on a signé pour prendre, et on a sa preuve là d'appel. Pour prendre, donc, et en même temps, tous les véhicules qui l'emmènent, nous, nous, c'est écrit, dès que nous écoutons CVPA, pour nous dire que nous, à la disposition de CVPA, nous gardons les lacs et nous, et nous passons avec nous. Selon les dernières statistiques fournies par l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, pour le mois de juin 2014, deux policiers sont placés en isolement pour homicide. 42 dossiers ont été expédiés à la direction générale de la PNH. 74 enquêtes, dont 4 relatives à des accusations de voies de fait, d'homicide et de trafic de stupéfiants, sont en cours. L'IGPNH a également recommandé le renvoi de 19 policiers, dont 15 voies abondantes de postes, 21 suspensions sans sol, le commissaire divisionnaire Marcao Wilkengeon est le porte-parole de l'IGPNH, ses explications au micro de Samus David-François. Pour moi ça, nous isolés deux mouns, deux mouns pour homicide, un policier qui était tiré en Zanmini, qui isolés là pour homicide. Donc dossiers d'enquête, pour moi, de juin 2014, ensemble de dossiers qui signés et qui expédiés la direction générale de l'Ironome de 42, quand c'est une enquête qui ouvre, pour moi ça, c'est 74, donc pour moi ça, nous recommandé le renvoi de 19 mouns. Donc yon beaucoup approuvé, mais yon 19 mouns que nous mouns pour l'Expression Général Monde pour Tavou et Allé, yon 15 mouns, c'est pour abondantes de postes, donc c'est des abondantes de postes pour 2013-2014. 42 dossiers s'aou, qui ça gyan l'adon comme élément de recommandation? Donc l'adonc s'aou fin dreté, nous s'entraîn que nous mouns pour l'expression Général Monde, donc yon 4 mouns disponibilité que l'Expression Général Monde à l'enquête de policiers et qui fautifs, yon 21 suspensions sans sold, yon 4 mouns policiers ou mouns de poupées et âmes qui ont été perdus, donc yon 12 dossiers qui sont classés, donc c'est-à-dire que des dossiers cotés que pas de gare c'est d'élément qui ont été sanctionnés aux policiers ou bien plétant pas de fondés, donc yon 12 dossiers classés, yon 4 dossiers nouveaux et parquets, yon 3 recommandations de transfer, donc t'as l'adonc de transférer Mounio, yon 6 réprimants d'agblâme, et puis yon 16 avis au pléant. Donc ça yon un dossier au traité, donc décision prête, yon quitte pas de pléant, yon a écrit, yon a avisé, yon a dit que le dossier le traité, mais qui décision qu'il s'est sorti dans 4 traitements dossiers. Concernant les dossiers d'agression dont a été victime le sénateur Moïse Jean-Charles, à Grécier et à Larcaillet, au mois de mai dernier, le commissaire divisionnaire Marc Wilkenjian informe que les agresseurs du sénateur Jean-Charles ont été suspendus sans solde pour une durée allant de 40 à 60 jours, réagissant sur le dossier de bastonnade qu'aurait subi le militant politique Ronnie Timothée à la prison civile de Larcaillet où il a été détenu au mois de mai. Marc Wilkenjian affirme que pour l'heure, l'IGPNH ne détient que des informations véhiculées dans la presse. Il invite Ronnie Timothée à porter plainte à l'inspection générale de la PNH afin de faire le jour sur ce dossier. Il y a trois dossiers d'actualité. Il y a un dossier de Ronnie Timothée, il y a un dossier de sénateur Moïse Jean-Charles, à Grécier, et le deuxième dossier qui est en prison à Arcaillet. Le sénateur Moïse Jean-Charles est sous Grécier. Le dossier a fini. La commission capturenée de dossiers finit, mais il n'y a pas d'inquiétude pour qu'on veut jouer à l'IGC. Le dossier Arcaillet, l'agence actuelle est en suspension, donc il n'y a pas en fonction pour l'instant. Il y a une suspension sans solde. C'est une suspension de 40 jours ou 3 mois. Il est suspendu et actuellement il n'y a pas en fonction. Donc il est dans la cour et l'administration pénitentiaire en attendant qu'application et sanctions. Dans le deuxième cas, c'est l'affaire judiciaire. C'est une suspension sans solde à l'encontre d'agents agents. C'était une affaire judiciaire. Donc agents qui étaient impliqués dans le cadre de ce dossier. Donc sur le dossier Timothée, je ne suis pas là. Donc faudrait-il que nous fassions enquête de voisinage que nous devions déterminer qu'ils vivaient cette situation. Mais à date, nous avons tout sous base et l'information sur la presse parce que Timothée est en lui-même. Donc nous n'avons pas que nous sommes en délits dans quatre dossiers. Autre dossier à ce journal ouverture ce jeudi à Pétionville d'un séminaire de trois jours sur le leadership et l'innovation à l'intention au cadre de l'administration publique. Une initiative conjointe de l'Institut de technologie de Massachusetts et du gouvernement haïtien qui vise la modernisation de l'État et le renforcement institutionnel. évoquant l'importance du leadership et des technologies, le Premier ministre Laurent Salvador-Lamotte présent pour la circonstance préconise un système éducatif haïtien axé sur des technologies de haute qualité et des ressources pédagogiques en créole pour l'enseignement des sciences reportage Tom Dumont et Wendi Henry. Des ministres et des secrétaires d'État privés de leur confort au quotidien au bureau pour se consacrer à des séances de formation d'une durée de trois jours et à l'occasion de la première journée le Premier ministre Laurent Salvador-Lamotte fait valoir l'importance de la formation pour les cadres de l'administration publique. Une baronne qui est le gouvernement qui ensemble prenne un break pendant trois jours pour faire un recyclage au plus haut niveau avec plus de bon université au monde. Donc je dis pendant trois jours ça, vous allez dire que vous avez fait ça encore. Les ministres sont encore où sont les élèves nous toutes ces universités je dis Selon le chef du gouvernement servir l'État n'est pas une tâche facile. Voilà pourquoi Laurent Salvador-Lamotte éveille chez les récipiendaires le sens du service public. Responsabilité nous en tant que leader responsabilité nous en tant que dirigeant c'est que connaissance personnelle c'est détermination c'est assurer nous que chaque jour nous font une différence dans le travail que nous faisons. parce que si chaque monde dans salle capable de réussir les résultats chaque jour dans le fin jour les pays à bénéficier. Directeur de l'Institut de Technologie de Massachusetts Haïti Michel Degraff évoque certaines caractéristiques d'un leader. C'est seulement un leader qui est incompétent qui peut croire que les gens connaissent toutes les bagailles. Un leader qui est déjà connaît que il n'y a aucun membre qui n'y a pas qu'à battre dans toutes les bagailles. Et l'idée sera toujours cherchée par ce qui est créatif pour lui créer une nouvelle vision pour le pays. Initiative du gouvernement et le mythe ce séminaire vise à doter le système éducatif haïtien des technologies de haute qualité et des ressources pédagogiques en créole pour l'enseignement des sciences et enfin la modernisation de l'État et le renforcement institutionnel. Un séminaire de deux jours sur la fiscalité se poursuivra vendredi sous le thème organisation de la société civile et actions des pouvoirs publics organisées par l'initiative de la société civile en partenariat avec le conseil haïtien des acteurs non étatiques et l'Union européenne. Cet atelier vise à sensibiliser la population sur l'action des pouvoirs publics via les organisations de la société civile. Les précisions du directeur exécutif de l'ISC Roni Desroches accueillis par Michel-Alexis de la société civile. qui a fait de gros business qui a fait en pile l'argent mais qui n'est pas jamais déclaré au moment qu'il aurait été dans l'informel parce que je dis c'est à peine un tiers dans l'argent qui est rentré dans le budget qui est sorti de sa contribuable qui est payé et nous dépende de l'emprunt que nous fais nous dépende de l'argent que l'étranger a fait en nous et son situation qui est absolument nous capables d'être dangereux parce que par exemple on a regardé de l'année dernière à l'année ça dont de l'étranger diminuait de 30% et certainement on pourra continuer de diminuer parce que nous avons une belle aide que nous lors du séisme mais ça n'a pas brûlé encore on comprenne donc ce qui signifie que c'est nous-mêmes qui produisent davantage et c'est pour une fiscalité qui encourageait la croissance qui encourageait le développement qui encourageait la création d'emplois et la création de richesses Le coordonnateur en général de la sécurité alimentaire salue la publication du rapport des objectifs du millénaire pour l'année 2013 hier mercredi rapport qui fait état d'avancée du pays dans les domaines de l'éducation la santé maternelle et l'élimination de la pauvreté selon Gary Mathieu les chiffres prouvent que le niveau élevé de la vulnérabilité à la pauvreté est préoccupant la GOLOM Mathieu estime que le gouvernement doit structurer davantage ses stratégies de lutte contre la pauvreté et tourner vers la réduction de la pauvreté Gary Mathieu est l'invité de Tamara Ouyongaro à la rubrique Tendance de ce jeudi Chiffure montrait qu'effectivement qu'on a une évolution de façon positive qui fait dans la réduction de la pauvreté mais ça a surtout fait à partir de possibilités que nous avons une nouvelle méthode de calcul c'est-à-dire la méthode de calcul qu'on a utilisée avant c'est surtout fait on rapproche revenu on rapproche monétaire dans la méthode qu'on a utilisée pour 2013 et plus on rapproche consommation qui sa moun nan manje qui compte nous panier alimentaire qui pré panier et déterminer est-ce que moun nan te gien possibilité ou non pour te capable de procurer panier ça donc on nous compte que chiffre qu'on a payé sur Haïti qui est estimé pour vous était à plus de 64% qui était de 70% mais au fait nous on verra pour ça il y a environ 59% c'est 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 que taux de pauvreté extrême qu'on a estimé à plus de 50% globalement c'est dans la zone 27-28 Une interview que vous pourrez suivre bien sûr dans son intégralité après le 15 journal L'augmentation du prix des produits pétroliers annoncés par le gouvernement haïtien pour le mois d'août prochain inquiète déjà l'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti Cette augmentation risque de plonger le pays dans une nouvelle crise s'alarme la PCH L'association rappelle que la hausse du prix du pétrole occasionnera la flambée des prix des produits de première nécessité les précisions de Meilluchangeux coordonnateur général de la PCH au micro de Samus David-François Nous même le gaz à monter ou qu'on est bon pour nous que ce soit le gaz à monter non au contraire nous ne sommes pas à travailler en condition nous n'avons pas pour l'État nous n'avons pas un petit peu parce que le gaz à monter c'est une crise dans le pays parce qu'il n'y a qu'il ne faut pas comprendre ça et pour ne pas enlever le mat pour le 10-15 gout pour le bâcher pour payer les machines il y a des difficultés et qu'il y a et pour le gaz à son body transversal il y a des gaz montés dans le pays c'est toute bagarre nette qui va monter dans le pays et il n'y a pas de cash qui va me dire qu'il n'y a pas la plus grave nous ne pouvons pas entrer dans la logique augmenter les machines parce qu'il y a un peu le problème Parlons éducation à présent les examens officiels de la 9e année fondamentale prennent fin ce jeudi 26 juin sur tout le territoire national au total 195 041 candidats ont participé aux épreuves le département de l'Ouest a accueilli le plus grand nombre soit 99 733 candidats dans plusieurs centres d'examen certains candidats ont reconnu que les épreuves étaient à leur portée d'autres au contraire se sont montrés prudents leur témoignage accueilli par Michi Alexis et Fézé Mathieu je m'étudie je m'étudie je m'éteure chaque 2 heures 10 m'étudie et puis je travaille dans le séminaire juste dans le groupe de travail juste ce que je fais je m'éteure je m'éteure les examens sont faciles pour moi si nous n'étudie pas de l'espace nous n'étudie pas nous n'étudie pas de l'espace l'on dit pas d'espace là ça veut dire comment est-ce que ces feuilles là il y a un petit détail il y a deux feuilles il y a deux feuilles devant et puis vers il y a un peu et puis pas d'espace pour nous composer il y a un petit monde qui va l'examen l'année prochaine si on ne prépare l'examen si on ne prépare le premier trimestre pour nous préparer pour nous venir dans le retard parce que je m'aime en retard parce que je m'éteure commencer à préparer l'examen donc ça évite un petit problème qui fait m'éteure qui fait m'éteure et 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 qui fait m'éteure c'est l'éteure et qui fait m'éteure il faut travailler avec toute matière pour que si on ne peut pas passer dans une pour qu'on ne peut pas passer là pour couvrir ça va passer de refermer notre page d'information locale sachez qu'Haïti a été élu mercredi à l'unanimité pour accueillir la 58ème réunion de la commission de l'organisation mondiale du tourisme pour les Amériques en 2015 l'information est confirmée par le ministère haïtien du tourisme sur sa page Facebook cette décision a été adoptée à l'issue de la participation du pays à la 57ème réunion de la commission de l'organisation mondiale du tourisme à Carthagène en Colombie cette année la ministre du tourisme d'Haïti Stéphanie Balmier Villedoin a insisté dans son intervention de circonstance sur l'image du pays à l'extérieur et la politique de repositionnement d'Haïti comme destination touristique à noter que Mme Balmier Villedoin a participé à cette réunion en tant que premier vice-président de la commission pour les Amériques à l'organisation mondiale du tourisme la suite du journal après cette pause publicitaire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous abordons à présent Jeudi soir à Ypres Les leaders européens ont commencé par une visite à la porte de Ménin sur laquelle les noms de 60 000 victimes de la Grande Guerre sont gravés une cérémonie hautement symbolique organisée en marge du sommet européen reportage Euronews A l'occasion du centenaire de la première guerre mondiale les dirigeants de l'Union européenne ont choisi de se retrouver pour une journée de sommet à Ypres en Belgique une ville martyr théâtre des batailles les plus meurtrières du conflit des dizaines de milliers de soldats de l'empire britannique qui ont notamment trouvé la mort Une cérémonie s'est déroulée porte de Ménin où un mémorial a été édifié Les chefs d'état et de gouvernement européens se sont recueillis en mémoire de ceux qui ont péri durant les quatre années de la Grande Guerre Ils devaient ensuite se retrouver pour un dîner de travail avant de regagner Bruxelles pour une seconde journée de sommet Au menu, la désignation du futur président de la Commission européenne Malgré l'hostilité de David Cameron le choix du luxembourgeois Jean-Claude Juncker devrait être confirmé En Italie l'église catholique est éclaboussée par un nouveau scandale sexuel Un prêtre italien est accusé d'avoir demandé des faveurs sexuelles à des migrants africains pour l'obtention d'un visa de résidence en Sicile Détail avec Euronews Nouveau scandale pour l'église catholique Un prêtre italien est accusé d'avoir demandé des faveurs sexuelles à des migrants africains qui cherchaient à obtenir l'asile politique en Sicile Il leur aurait proposé en échange de les aider à obtenir un visa de résident Le prêtre a été arrêté C'est la fin de ce journal Bonne suite de programmes sur Télésignal Mais juste avant le rappel des titres Ce 26 juin marque la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue L'occasion pour la Conalde de réfléchir sur la nécessité de doter le pays du loi permettant la condamnation des narcotrafiquants Et sachez que la consommation du cannabis communément appelée Iboze en Haïti est en constante augmentation dans les quartiers défavorisés Un reportage spécial à ce journal vous en fera découvrir les causes et les conséquences Les conseillers électoraux Léopold Berlangé Némi-Joseph répondent au président Martelly qui les a accusés de jure des privilèges attachés à leurs fonctions sans vouloir Les policiers qui ont agressé le sénateur Mouy-Jean Chalagré Cé à leur cahier au mois de mai dernier sanctionnés selon l'inspection générale de la PNH L'association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti inquiètent suite à l'augmentation des prix des produits pétroliers annoncés par le gouvernement haïtien pour le mois d'août prochain Et puis Haïti élu à l'unanimité pour accueillir la 58ème réunion de la commission de l'organisation mondiale du tourisme pour les Amériques en 2015 à l'étranger 28 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont rendu hommage ce 26 juin aux victimes de la première guerre mondiale à Ypres en marge du sommet européen en Italie l'Église catholique est éclaboussée par un nouveau scandale sexuel C'est la fin de ce journal sur Télésignal Bonne suite de programme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada